On va écouter le discours du président de la République à la jeunesse camerounaise à l'occasion de cette édition de la fête de la jeunesse pour l'année 2023. Le 10 février, vous le savez, la fête se célèbre le 11 février, donc demain. D'entrée, le président reconnaît à nouveau, comme ça a été le cas à la fin de l'année dernière, les perturbations que subit le Cameroun qui ont évidemment freiné la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques et par effet d'entraînement ralentissent le développement. Le président demande donc à la jeunesse néanmoins de garder le cap sur les objectifs. Il confesse également les efforts déployés et la mobilisation des ressources pour les défis sécuritaires, sanitaires, économiques et financiers. Le chef de l'État rappelle, face aux crises multiples et aux difficultés qui en découlent, il demande à la jeunesse camerounaise de ne pas baisser les bras. Il l'encourage à la résilience. Paul Bia invite les jeunes à davantage s'éduquer, éducation, discipline et effort. Tel est le prix de la réussite. Il s'engage de son côté à consentir les efforts pour créer un environnement propice et accordera la priorité au développement du système éducatif en mettant l'accent sur l'éducation. Il salue la création de nouveaux établissements d'enseignement pour les jeunes, annonce un vaste programme de transformation afin d'être compétitif et saisir les opportunités d'emploi et pourquoi pas s'auto-employer. Le chef de l'État annonce également la mise sur pied d'un fonds de garantie pour les emplois. Il demande aux jeunes d'intensifier les efforts, d'éviter les solutions faciles qui ne conduisent qu'à l'impasse. Il les invite également à ne pas se détourner du chemin ou alors d'emprunter des chemins déviants. Paul Biya, ce soir, a également annoncé une charte pour la protection des jeunes sur les réseaux sociaux. Voilà en gros, en 15 minutes, ce que le président de la République a dit à la jeunesse camerounaise ce 10 février 2023. Dimitri Bala, peut-être un premier commentaire, une première lecture de ce discours ? En nos mots, on peut dire qu'on a vu un président de la République lucide qui est au courant de l'actualité des difficultés des jeunes parce qu'il a commencé par connaître les difficultés qu'ont encore les jeunes dans notre pays. On a vu le chef de l'État par la suite qui a rassuré les jeunes de notre pays avec les différentes mesures qu'il a mises sur pied. Je ne vais pas revenir, mais pour résumer son discours, il faut retenir auto-emploi. Il demande aux jeunes de foncer dans l'entrepreneuriat parce que, comme il l'a reconnu, le secteur privé, l'État seulement dans la configuration actuelle, ne peut pas absorber tous les diplômés de l'enseignement supérieur. Il parle du développement technologique et donc des opportunités qu'offrent les technologies de l'information. Il dit que nous devons être capables de saisir toutes ces différentes opportunités-là. Il annonce la poursuite de la modernisation du système éducatif de notre pays qui va monter d'un cran dans la mise sur pied, dans la professionnalisation, n'est-ce pas, de la formation au Cameroun. Et il demande aux jeunes Camerounais de ne pas perdre espoir à leur pays parce que, ces derniers moments, les sirènes de la déstabilisation ont beaucoup retenti dans les réseaux sociaux en incitant les jeunes avec des messages qui portent des contre-valeurs. Et là, le président dit « Gardons espoir, soyons courageux, formons-nous bien et gardons, n'est-ce pas, l'espoir dans notre pays. » Voilà la première lecture, n'est-ce pas, de ce discours présidentiel qui, déjà, est historique. Paul Léon ? Oui, tout d'abord, je me réjouis du fait que le président de la République ait touché aux différents points que j'ai évoqués par rapport aux attentes. Même s'il n'est pas entré en profondeur, mais au moins, il a parlé des problèmes de chômage, il a parlé des problèmes d'éducation, il a parlé du plan de création jeune et notamment, il a annoncé qu'il y a 20 milliards qui ont été investis sur 11 000 projets. Et il a également parlé de l'intégration de la diaspora dans le cadre de la création d'un fonds de garantie. Maintenant, le président de la République, dans son allocution de ce soir, il a dit que l'État a fait des immobilisations pour élever le nombre d'effets que nous allons continuer dans cette voie. Je suppose qu'il parle notamment des projets par GER, des projets piacés, etc. Et, par exemple, il y a eu, vous savez, la polémique autour des PBHV qui ont coûté à l'État du Cameroun 75 milliards. Les ordinateurs. Aujourd'hui, les ordinateurs PBHV qui se vendent aujourd'hui au marché noir. Donc, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons vu aucun impact sur ce qui nous avait été promis en termes d'impact sur le plan numérique, sur le plan économique. Mais, ça a coûté 75 milliards à l'État du Cameroun. Et donc, il y a eu même des dénonciations de surfacturation, des scandales financiers. Mais bref, ce n'est pas le sujet pour ce soir. Et, également, le président de la République invite la jeunesse à ne pas baisser les bras. Et, là encore, je crois que l'une des choses, souvent, je dis, nous-mêmes, nous demandons de faire le président de la République. Parce que, M. Paul Biala, je parle de l'individu, quand vous prenez son parcours, vous le savez. M. Paul Biala n'a pas connu les difficultés de la jeunesse actuelle. Lorsqu'il quitte au Cameroun, il va à l'étranger. C'est un bourse, l'État du Cameroun, que nous autres... On reste dans le discours, dans le commentaire du discours. On est dans le discours que nous autres, on ne voit plus. Il est en étranger en France, avec le beau État du Cameroun, qui fait ses études. Il rentre ici, il est directement à la présidence, chargé d'émission. Tout, c'est l'État, toute sa vie, l'eau, l'électricité, le chômage, il ne connaît pas ses problèmes. Pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il n'a pas connu ses réalités, parce que sa vie, son parcours n'a pas été avec ses réalités. Différentes époques. Justement, non, non, ce n'est pas différentes époques. Il y a les mêmes personnes à son époque qui avaient d'autres difficultés. Juste que lui, il a été quelqu'un qui a été chanceux dans la vie, disons-le ainsi. Donc, il ne peut pas mesurer les réalités et les difficultés de la jeunesse. D'accord, on revient dans la... Bon, vous avez déjà d'analyse du discours. Moi, je veux d'abord les premières réactions. Ah, d'accord. Serge-Anthony, votre première réaction après l'écoute. Ma première réaction, elle est toute simple. C'est un contrat social renouvelé entre le président de la République et la jeunesse camerounaise, parce qu'il rassure la jeunesse camerounaise d'être toujours à ses côtés. Et il invite cette même jeunesse à lui faire confiance dans le travail qu'il est en train de mener en rapport avec ce qu'il essaye d'adresser comme solution aux problèmes. Il essaye. Et je pense donc que c'est un discours un peu plus rassurant. C'est surtout un discours de vérité, parce que jadis, nous étions davantage dans les discours où on annonçait des grands projets en faveur des jeunes. Tout à fait. Mais aujourd'hui, le président de la République, il est soft, il est pointu, il est direct. Vous allez d'ailleurs observer que c'est un discours qui fait 14 minutes et quelques poussières de seconde. Donc c'est un président qui est davantage réaliste. Et il nous demande aussi à nous d'être réalistes. Je pense que c'est ce que moi je peux retenir en première expression sur ce discours. Donc c'est un contrat social renouvelé. Nous sommes avec le président et le président est au président. Ambroise, vous avez son base. Première lecture. Oui. La première lecture que nous allons faire, c'est que d'abord sur le plan temporel, c'est-à-dire que si vous voulez des considérations formelles, le président de la République a parlé pendant 14 minutes, 46 secondes, donc près de 15 minutes. Et lors de cette adresse, le président a insisté prioritairement d'abord sur le contexte le contexte qu'il a estimé, un contexte international marqué par des multiples crises et qui ont affecté plusieurs secteurs d'activité. Il est revenu pour indiquer que le contexte, à partir de là, est devenu contenant et difficile. Et au-delà de cela, il a insisté fondamentalement sur les vertus que doit présenter la jeunesse, c'est-à-dire une jeunesse créative, une jeunesse audacieuse, une jeunesse qui doit rêver. Parce que, écoutez, quand vous ne rêvez pas, vous ne pouvez rien faire. Au-delà de cela, il a insisté sur l'éducation. Parce qu'en réalité, M. Dupita, il n'y a pas une société qui se construit fermement sans l'éducation. Et le président de la République a insisté. Il a demandé aux jeunes, justement, d'être éduqués. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, même dans les universités, nous passons à la professionnalisation même des enseignements. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus l'ouverture aux enseignements pratiques qui permettront aux jeunes qu'une fois l'avoir fait, vous avez la possibilité de vous battre sur le terrain. Et au-delà de cela, le président de la République a demandé, je ne veux plus revenir sur la création d'un fonds de garantie aux jeunes, mais il a insisté sur le fait que chaque jeunesse doit vivre ses combats. Vous voyez, il y a eu une jeunesse qui a vécu le combat néocolonial, de la colonisation, si vous voulez, une jeunesse qui a mené le combat de la libéralisation, de la libération de l'État. Maintenant, il faut une jeunesse, peut-être, pour le rayonnement de l'État. Et le président de la République appelle donc de plus se veut à la jeunesse de ne pas se détourner, de ne pas se décourager, de comprendre qu'un jeune qui a de l'énergie, un jeune qui a les moyens, parce que vous savez, il y a une chose, M. Dupita, or, les seuls médias qui crient, justement, cherchent les excuses, or, les combattants, les intelligents cherchent les moyens pour y arriver. Dans ce discours du chef de l'État, aussi autour d'une quinzaine de minutes, on se rend bien compte que le chef de l'État a touché du doigt un certain nombre de problèmes qui minent la société. Il est revenu, il l'a dit, et il le dit chaque fois qu'il est conscient du fait qu'il y a la montée vertigineuse du chômage. Mais l'État utilise les moyens qui sont les siens pour essayer d'endiguer le phénomène et demander que la jeunesse elle-même doit s'inspirer dans l'auto-emploi. Peut-on dire que le discours du président épouse son temps ? D'emblée, je l'ai rappelé, Paul Billard reconnaît que la situation internationale a un impact assez négatif sur l'évolution du développement et les politiques publiques en faveur des jeunes. Et il lance comme un cri de remobilisation à la jeunesse, à les invités à ne pas baisser les bras. Est-ce que le président, dans sa sortie d'aujourd'hui, à travers ce qu'on vient d'entendre, on vient d'écouter, vous avez le sentiment qu'il a la pleine connaissance, la pleine maîtrise de l'environnement dans lequel cette jeunesse évolue ? Au-delà de maîtriser le contexte dans lequel évolue cette jeunesse aujourd'hui, le président va plus loin. Non seulement en donnant des conseils aux jeunes pour affronter cet environnement avec courage, ça veut dire qu'il connaît cet environnement même certainement mieux que les jeunes. Ils demandent aux jeunes de vivre avec leur temps. Pardon ? Ils demandent aux jeunes de vivre avec leur temps en utilisant les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'ils confortent les jeunes, n'est-ce pas, dans cette posture-là. On a vu quelqu'un qui connaît les difficultés des jeunes. Il a rappelé comment depuis deux ans, les temps sont devenus un peu plus difficiles. La crise sanitaire de la Covid-19, ensuite le conflit, les incertitudes du conflit russeux-ukrainien qui ont des répercussions sur nous. Donc il connaît le quotidien des jeunes Camerounais. Il fait corps à corps avec eux. Et il a dit dans son discours, je sais compter sur vous, comptez sur moi. Ambrosez-en, Jean-Pierre, un discours qui épouse son temps. Je viens de le dire avec force et vigueur, je pense que le président de la République a rappelé, et je pense que j'ai dû le noter ici, les jeunes doivent vivre avec les réalités de leur temps. Donc lui, qui est le porte-étendard de cette jeunesse, parce que vous savez, le président de la République est élu directement par la nation, et parmi la nation, il y a des jeunes qui lui portent ce suffrage. Et c'est pour cela qu'il y a toute une occasion qui est réservée pour que le président de la République s'exprime et adresse un discours à l'endroit de la jeunesse, dit-on, comme je venais à l'évoquer tout à l'heure, faire du lance de la nation. Bon, le président de la République a évoqué un certain nombre de faits qui vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie de la jeunesse. Bon, maintenant, maîtrisent-ils le contexte ? Je veux dire qu'ils maîtrisent le contexte d'une part, parce qu'ils révèlent et relèvent un certain nombre de fléaux ou de mots qui minent la jeunesse. Vous avez vu aujourd'hui, il a demandé, par exemple, à la jeunesse, ceux qui s'intéressent aux réseaux sociaux, d'utiliser les réseaux sociaux dans le sens positif. Par exemple, opérer des recherches, par exemple, éviter tout ce qui peut être nocif ou tout ce qui peut, justement, être de nature, apporter atteinte à l'aide d'estin. Bon, maintenant, on se rend aussi compte que la jeunesse, elle est un peu plus incline, a beaucoup plus de besoins que cela. Parce que quand vous voyez, au-delà des questions de l'emploi, vous voyez aujourd'hui une jeunesse qui est tentée à aller hors du territoire camerounais. C'est-à-dire que c'est comme si la jeunesse serait tentée d'être attirée par un aide de loi d'eau qu'il lui est verrait en dehors de l'État du Cameroun. C'est vrai qu'il a souligné en passant la question de la diaspora. Mais je pense que le président de la République, peut-être qu'on peut relever un non-dit. C'est simplement qu'aujourd'hui, il n'y a pas des statistiques fiables, quand même, qui démontrent que dans l'année, peut-être 2021-2022, voilà, on a eu une intégration de tel nombre de jeunes ou bien il y a eu les créations des institutions qui sont annoncées, voilà ce qu'elles ont produit pour que les gens aient beaucoup plus de convictions. Parce que quand les chiffres sont annoncés, vous avez vu tout à l'heure, il a sorti de 20 milliards. On a l'impression qu'on n'a pas ressenti de manière directe l'impact de ces 20 milliards. Donc voilà ce que... C'est-à-dire, Jean-Thony ? Moi, j'ai une partie du discours du président de la République qui m'a le plus touché quand il parle de missions sacrées pour répondre aux préoccupations des jeunes pour leur épanouissement. Et comme le docteur Luzon le disait il y a quelques instants, le président a fait une analyse holistique de toutes les difficultés réelles dont font face les jeunes aujourd'hui. Et il a adressé des solutions de manière méthodique en parlant des opportunités avec l'économie numérique par exemple, des opportunités avec l'agriculture qui sont des niches d'emploi, mais surtout en relevant quelque chose de singulier. qui est que nous devons arrêter, nous les jeunes, de penser à ce que nous serons tous des employés quelque part, si ce n'est du côté de la fonction publique, du côté du privé. Il a ouvert un axe sur l'auto-emploi et à cela, il dit, il va accompagner la jeunesse. D'où les multiples centres de formation. J'ai d'ailleurs, à mon arrivée sur Douala, eu le loisir d'en visiter un, qui est du côté de Bassas. Et j'ai été émerveillé parce que j'ai vu des centaines de jeunes. J'ai rencontré le directeur là-bas, M. Bobo, que je salue d'ailleurs. Et j'étais impressionné par le cadre. Il paraît que ce sont les Coréens qui ont douté cela. Et j'ai vu des jeunes entre 16 ans et la vingtaine. Cela veut dire qu'effectivement, c'est déjà une démarche qui ouvre sur cette solution que le président prône aujourd'hui. Mais davantage, il faut relever le fait que le président a parlé de l'éducation. Et il a parlé de l'éducation comme valeur de connaissance acquise à travers l'instruction, l'école, l'université, mais aussi à travers l'éducation familiale. Parce que quand il évoque les questions de morale, d'incivisme, de violence en milieu scolaire, cela veut dire qu'il touche deux pans éducatifs à la fois. Ce qui renvoie à ce que le président est réellement au fait des difficultés. Mais maintenant, nous sommes conséquents de ce que ça ne règle pas tout le problème. Parce que là, comme l'a relevé, je pense, M. Ayou, les jeunes ont besoin d'aller un peu plus vite. Parce que moi, je pense, de ma stature, qu'au-delà de ce que le président présente, qui est une réalité, il y a des opportunités pour que ça aille mieux. Et ça aille mieux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les solutions que le président pose sur la table, ceux qui ont la responsabilité de ces solutions, doivent, un, mettre sur pied des mécanismes de transparence. Parce que le président fait énormément de choses pour ce pays. J'ai eu le loisir de faire une étude entre 2012 et 2016. Et je me suis rendu compte des centaines de milliers, voire un million d'emplois que le président a pu créer par des programmes. Mais seulement, ça a bénéficié à une certaine partie des Camerounais. Ce qui pose un problème d'équité. Et l'équité, par rapport à tout ce que le président fait pour les jeunes, parce que c'est notre papa, renvoie à la transparence. Moi, je vais prendre une illustration simple. Ces programmes, ces milliards qui sont dotés, ils sont logés où ? Si c'est au ministère de la Jeunesse, c'est comment on fait pour y accéder ? Et moi, j'ai l'habitude de dire, une fois j'ai été sur votre plateau avec un responsable du ministère, je vous l'ai dit, les solutions les plus efficientes sont les solutions les plus simples. Je voudrais vous relancer en prenant peut-être un passage du discours du président, là où il fait le bilan du plan traînial, Jules. Le président dit, dans le souci de favoriser votre insertion dans le marché de l'emploi, l'État mène des actions qui visent à promouvoir la culture entrepreneuriale, entreprenariale, nécessaire à l'autonomisation de la population jeune. C'est dans ce sens, c'est le sens, pardon, du plan traînial spécial jeune que j'ai préinscrit, je cite le président en 2016. Ce mécanisme a déjà permis de financer plus de 11 000 projets en faveur des jeunes et générer près de 35 000 emplois directs pour un co-global d'environ 20 milliards de francs CFA. Pardon. Tout à fait. Ce que je dois noter, au-delà des difficultés, c'est que c'est un programme de 102 milliards au départ. Ça, il faut le dire. Mais maintenant, ce que moi j'ai apprécié aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, l'adresse du président, elle est smart, elle est directe, elle est véridique, parce qu'elle revêt le tout ensemble. D'où, quand le président trace les capes, quand il y a des traces, il y a des gens qui sont chargés de la mise en place. Et c'est d'ailleurs là où ce que le docteur a dit relativement aux statistiques ne me convient peut-être pas beaucoup. pour la simple raison que peut-être le président s'est rendu compte que j'ai des statistiques, mais les cris qui me viennent du bas vont peut-être à contrario avec des statistiques. Je préfère donc ne pas évoquer des statistiques, mais de parler à mes enfants. Et ce qu'il dit à ses enfants, principalement ce soir, c'est un, que la jeunesse camerounaise, elle est intelligente, elle est douée. Ce qui est une réalité. Et de deux, vous devez vous appuyer sur cette valeur pour vous projeter, pour faire face aux difficultés, aux défis du monde actuel. Je consens cela. Maintenant, à côté de tout cela, nous devons aussi demander un plus au président de la République, c'est que cela soit favorisé par des canaux qui permettent aux jeunes de véritablement s'exprimer. Et c'est là où ça pourrait coincer, où ça coince. Parce qu'il faut le dire, le discours est réel, mais il y a des gens qui participent à ce que, ce que le président a donné comme instruction, parce que ce sont des instructions partant du sommet. il y a du mal à les appliquer. Nous n'évoquons pas la question des difficultés liées à l'international, qui sont une réalité. Nous avons une capacité d'appréciation, d'analyse. Et j'en veux pour preuve. Le patriotisme dont les Camerounais, dans leur entièreté, viennent de faire montre avec l'art. La question de la hausse des prix du carburant, de 100 francs. Quand on sait qu'en 2008, c'est une augmentation, je pense, de 25 francs, qui avait entraîné les gens dans la rue. Ça veut dire, les Camerounais sont capables d'accompagner, et vont toujours accompagner le président. Mais il faut que ceux qui sont autour du président jouent aussi, de façon véritable et franche. Parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement pour faire la langue de bois, ce n'est pas seulement pour dire, tout est beau, mais nous disons au président aujourd'hui, nous sommes avec vous, nous vous avons écoutés, mais il y a déjà un chemin qui nous dérange. D'accord. Alors Paul, pour aller dans la même lancée, je reprends de nouveau un passage du discours du président. Pour donner une impulsion à ce dispositif, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la mise sur pied du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs en y intégrant un guichet spécial dédié au financement des projets des jeunes de la diaspora camerounaise. À travers cet extrait, ce passage, avez-vous le sentiment que le président reconnaît quand même les limites, par exemple, du plan traînial jeune ? Oui, il reconnaît les limites du plan traînial jeune. Au-delà même du plan traînial jeune, il reconnaît les limites du système de crédit du Cameroun. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste une affaire du plan traînial jeune. Appelez-vous que la BCPME avait été créée pour pouvoir aider justement les jeunes à pouvoir avoir du crédit. « Oh ! » Arrivée à la BCPME, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est comme si on avait pris tous les guichets PME des banques commerciales et on avait eu lieu à un seul endroit. C'était les mêmes conditions, les mêmes tracassés, les mêmes difficultés. Et aujourd'hui, la BCPME, personne ne peut nous donner le bilan positif de cette entreprise. certains disent même dans les couloirs qu'elle s'est rendu faillite. Pourtant, le capital avait été annoncé des 10 milliards qui avaient été mis. Donc, et l'une des choses que nous regrettions, c'était que cette banque avait été créée sans qu'il n'y ait un fonds de garantie. Parce que lorsque vous créez ce genre de banque, il faut toujours un fonds de garantie qui l'appuie. Or, aujourd'hui, on vient donc créer le fonds de garantie. C'est une très bonne chose. Mais ce fonds de garantie, il vient quand la banque aient la BCPME, elle a chuté. Maintenant, ça veut dire que ce fonds de garantie viendra être la caution des jeunes qui auront présenté leur projet auprès des autres banques commerciales. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, il y a une spécificité, c'est l'intégration de la diaspora. Mais la question également qu'il faut se poser, c'est est-ce que la diaspora en confiance à la gouvernance en matière de gestion financière de nos institutions ? Il veut le citer le cas de la BCPME. Juste là, c'est un autre débat. Et il y a eu ici autour de l'attente de parler des chiffres. Le président à la République ne peut plus parler des chiffres. Et depuis deux ans, nous qui suivons le président à la République chaque année, le 10 février, le 19 mai, le 31 décembre, on constate que ces discours sont proches de la réalité. Une fois, je me rappelle, il y a quatre, à peu près cinq ans, on a fait dire au président à la République qu'il a créé ses 4 ou 5 millions d'emplois. On a su sauté, j'ai gagné mon ami, monsieur, de mettre les chiffres de la Suisse ou du Cameroun. Au point où il y a eu une grosse polémique, les journalistes sont allés enquêter auprès du ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. A l'époque, ces ateliers périmèrents étaient 450 000. 450 000, merci, en tout cas, c'était quelque chose comme ça. Et non, quand c'était bien venu après, une fois, la ville avait parlé des millions, 450 000, c'était l'année suivante. Au point où le ministre a tapé la bouche, il ne savait plus quoi dire on lui a demandé quelle est la base de calcul que vous avez. Donc, ils sont arrivés à un niveau, le président a compris que ces collaborateurs, si je continue à annoncer les chiffres, je vais passer pour quelqu'un de ridicule parce que c'est ce qui s'était passé. Donc, le président ne peut plus annoncer ces chiffres parce qu'on lui fait dire des choses qui ne sont pas vérifiables sur le terrain parce que lorsque vous donnez une information, elle doit être claire, elle doit être précise, vérifiée et également vérifiable. Ensuite, le président a parlé du développement du système éducatif. S'il y a une chose pour laquelle le président a apprécié, justement, c'est la création de l'école des mines. Parce que lorsqu'on a voulu lancer le projet PAP Lantian Camoun en 2000, vous vous souvenez, on n'avait pas les ingénieurs qualifiés. Pourtant, c'était un immense projet et même des techniciens qualifiés, ingénieurs et techniciens. Merci. Vous avez vu plus tard la création de la faculté ingénieur industrielle aujourd'hui. Il y a eu la FGI. Il y a eu plusieurs écoles comme ça. Il n'a pas eu pour faire sur la faculté de médecine et autres. C'est une très bonne chose. Maintenant, on pourra débat sur la qualité de la formation. Mais pour le moment, au moins, il faut d'abord qu'il y ait cette création. Maintenant, peut-être celui qui viendra faire lui, il a encore 20 ans. En tout cas, on pourra voir comment on pourra améliorer cette formation. Il a parlé également des auto-entrepreneurs. Mais les auto-entrepreneurs, ils rejoignent le climat des affaires. Que vous soyez entrepreneur nouveau, ancien, ou vie entrepreneur, c'est le climat des affaires. Là, c'est un sujet qui est très costaud. Je ne vais pas ici me transformer en porte-parole des associations de patrons, c'est-à-dire le BKAM, le GKAM, etc. Mais tous nous voulons l'environnement dans lequel se trouve le climat des affaires au Cameroun. C'est un environnement qui est extrêmement difficile. Et lorsqu'il évite les jeunes, justement, la tripe arrière, aujourd'hui, il y a ce fonds de garantie. Mais il faudra également, ce fonds de garantie qu'il sera une caution, il faudra également avoir une gestion rigoureuse. Si on veut aller gérer ça, comment on gère l'argent, la canne, la pouvie, etc. Mais c'est clair que ce fonds de garantie, il y a un problème. Et à côté, il ne faut pas oublier qu'on vient de créer la caisse de dépôt et de consignation. Parce que là, je parle de caution. Et une des choses qui me choquent un peu chez nous en Afrique, c'est qu'en matière de recherche et de capitaux, lorsqu'on veut évaluer, lorsqu'on veut limiter les risques, par exemple, vous avez la garantie qui est très utilisée chez nous, l'hypothèque, etc. Deux, vous avez le scoring qu'on n'utilise pas beaucoup chez nous, c'est-à-dire la notation. Et trois, vous avez les produits dérivés. Or, les produits dérivés qui est l'une des grosses machines mondiales dans le système financier qui pèsent pratiquement trois fois le PIB mondial, c'est les marchés financiers. Or, les pays africains n'y sont pas. En dehors de l'Afrique du Sud, nous n'y sommes pas. Parce que les marchés de capitaux, c'est comme ça qu'on fait avec les produits dérivés, etc. Il y a plein de moyens qui, en fait, on se rend compte que les pays comme le Cameroun, les pays d'Afrique subsaharienne qui ont besoin de financement pour les projets, mais l'argent ne vient pas chez nous. Ça va encore dans les pays déjà industrialisés pour des raisons que si on commence à débattre ici, on risque de mettre l'homme pour des raisons qu'on connaît, de malgouvernance, du climat, des affaires, des problèmes d'état de droit, etc. Quand il dit état de droit, c'est-à-dire vous créez une entreprise ici, vous n'avez pas la garantie que si un problème se pose, le droit sera dit comme il se pose. Ensuite, il a payé pour l'agriculture. Depuis, on a tant à la réforme foncée. On va nous définir le problème. Parce que quand il parle de l'agriculture, les ministres, les barons de la République, c'est les gens qui ont 5 hectares au village. Les jeunes vont aller prendre les terres ou sur le problème jusqu'à présent, ils restent sur la table. Donc, lorsqu'il parle de l'agriculture, il faut également qu'il parle de la réforme foncée. Maintenant, on pouvait, c'est vrai, un temps on allait parler des moyens financiers que les jeunes peuvent avoir, mais maintenant, ils nous donnent un fonds de garantie. Ça veut dire que si tu n'as pas l'argent pour investir, tu parles maintenant au fonds de garantie, tu remplis les conditions. Lorsque tu présentes ton projet à une banque, la banque est prête à être financée, tu parles au fonds de garantie qui vérifie et qui est prêt à apporter sa portion sur ton projet. Et l'une des choses au Cameroun qu'on doit également développer, c'est le crédit bail et également le monitoring. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on remette l'argent aux jeunes, si vous dites qu'on fait l'agriculture, vous l'achetez les séances, on ne vous met pas l'argent, vous donnez le nom du fournisseur, là où il est tous les adresses, la banque veste directement l'argent au fournisseur qui lui vous remet... C'est ce qui se fait dans le cadre du PTS, monsieur Ayon ? C'est ce qui se fait dans le cadre du PTS. Non, j'ai dit développer, j'ai dit développer, c'est-à-dire qu'il faut accentuer cela. C'est pour éviter justement ces personnes qui déposent les dossiers comme on voit, notamment au Minadé, nous on a vu des projets au Minadé, il y a des projets, mais il y a des gens qui ne savent pas d'où ils sortent, on lui remet l'argent et soit ils bousillent, soit ils disparaissent. Et je chute en disant d'autres choses, le président avait parlé de la charte pour protéger les enfants sur Internet. Je me rappelle en 2015, il avait dit ceci, éviter d'être des followers passifs et des reléhers naïfs. Il nous mettait déjà en garde sur la façon d'utiliser les réseaux sociaux et vous avez vu tous en 2018 ce qui s'est passé lors de la campagne préélectorale pendant les élections et postélectorales, la violence qu'il y avait sur les réseaux sociaux qui a conduit, je me réduis de cela à la fermeture de certains groupes sur Facebook particulièrement qui étaient devenus des groupes d'expression de haine, d'expression de chaleur. Au Cameroun, c'est le Cameroun par exemple. Non, 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 je ne cite pas. Mais moi je l'ai dit, je l'assume. Non, on peut citer d'autres. Non, moi je ne cite pas. Oui, je vous aide. À la fermeture. Donc aujourd'hui, le président, il est dans sa logique et le 31 décembre dernier, si vous avez écouté son discours, il a également parlé en fait, il a la responsabilité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous qui avons pris les réseaux sociaux et derrière moi, j'appelle justement les gens à mon point, l'internet ce n'est pas les réseaux sociaux d'Ivita Tongon. Je vous jure que je ne sais pas si depuis janvier à commencer j'ai ouvert mon Facebook cinq fois. Par contre, c'est un outil de communication quotidienne. L'internet c'est pas les réseaux sociaux. Ça peut vous aider à faire la recherche, le financement dont on parle, la connaissance, tout, etc. Et la dernière chose sur laquelle je suis là ou vraiment là, alors je ne suis pas d'accord pour le président. Quand il dit que nous devons vivre avec les réalités de notre temps, au président, vraiment, il faut que le président comprenne la vie est difficile, c'est une réalité. Mais, quand il dit de vivre avec les réalités de notre temps, c'est d'ailleurs qu'il nous demande d'accepter la fatalité et nous ne pourrons pas c'est pas ce que je veux. Il n'a pas demandé, monsieur, vous dénaturez les propos du président, non, non. C'est mon gars, il a dit l'accepter, non, attendez, il a dit, le vous, il a dit, non, attendez, attendez, il a dit, ne vous aventurez pas sur des chemins, il a dit, 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 vous ne pouvez pas venir dire à quelqu'un qui est dans la précarité, qui a des difficultés à vivre, il faut asséter l'égalité de votre temps. Ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible et surtout, le président de la République, malgré tout ce qu'il a annoncé, et je parie ici, que dans un an, quand on va faire le débat maintenant sur ce qu'il a annoncé, ses collaborateurs, là où je suis d'accord, à vous, en Guinée, c'est comme même quand le président de la République prend les initiatives qu'on peut juger positives, le moment venu, ce sont ses propres collaborateurs qui trompissent à d'où d'autres par les états scientifiques. D'accord. Donc, je vois, j'ai dit que vraiment le président de la République, les réalités là, ces réalités sont extrêmement difficiles, nous ne pouvons pas vivre avec monsieur le président, faites tout ce qu'il y a pour les jeunes dans ces pays, c'est ça qu'il reste comme les jeunes ailleurs. Et là, je parle, je vous parle, est-ce qu'il était le président d'une association des entrepreneurs, reprenant... Il est quand même étant je le dis, il faut que je précise, ça c'est mon ami. Mais c'est pas... Non, bien sûr, c'est la qualité de le représentant de jeunes. Alors, je prends un autre extrait du discours du président ce soir. Dans ma récente adresse à la nation, j'ai annoncé le démarrage ou la poursuite de nombreux projets dans divers secteurs, notamment les infrastructures, l'énergie, les mines. Il s'agit là d'une niche d'emploi que je vous invite à exploiter. Nous allons raisonnement poursuivre nos efforts en faveur de la relance et la diversification de notre économie, ce qui ne manquera pas de créer de nouvelles opportunités d'emploi pour notre jeunesse. Mais je me dois de le rappeler. Il est évident que ni l'État, ni les entreprises existantes du secteur privé ne peuvent à eux seuls absorber le volume des jeunes issus chaque année du système éducatif classique. Alors vous qui êtes dans l'environnement de l'entrepreneuriat, est-ce que vous expérimentez des mesures classiques prises par le gouvernement qui favorisent justement par exemple le taux d'emploi des jeunes ? Est-ce que on rencontre souvent des jeunes qui se plaignent d'un certain nombre de barrières pour la création des entreprises barrières qui peuvent être fiscales, qui peuvent être... L'autre à l'heure on a abordé la question du fonds. En fait, il est fleuré la question du fonds aussi. Vous, à votre niveau, est-ce que vous appréciez ce dispositif gouvernemental-là ? Il faut commencer par préciser une chose, c'est que, hélas, c'est une réalité. L'entrepreneuriat est un chemin éprouvant. C'est-à-dire que nous l'abordons beaucoup dans notre environnement, quelques fois, même nous le galvaudons le terme entrepreneuriat et ça donne l'impression que c'est à faire, c'est quelque chose qui est à la portée du premier venu. Ce n'est pas toujours ça. Parce que ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, beaucoup de patience, de persévérance. En tout cas, il y a un certain nombre de qualités humaines qui prédisposent à la réussite sur le chemin entrepreneurial. Lorsque je l'ai dit, je voudrais également préciser que même quand vous regardez le monde, on s'amusait avec des copains il y a quelques jours, on commentait le classement FORP et on se rendait compte que pratiquement une dizaine de personnes qu'on s'ancrait près de plus de 60% de la richesse mondiale. 3% ? 3% ? Vous vous rendez compte donc que à l'échelle mondiale, ça montre que l'entrepreneuriat, 90% de la richesse mondiale, ce n'est pas pour tout le monde. Et lorsqu'on l'a dit, il faut donc qu'on essaye de voir comment est-ce que nous entrons dans cette entrepreneuriat. la SND30 parle de la transformation structurelle et de l'économie camerounaise. Il va donc cibler un certain nombre de secteurs que le président de la République a tenu à rappeler tout à l'heure. Ces secteurs-là vont privilégier l'approche IMO, l'approche à haute intensité de main d'oeuvre. Ça veut dire que si on lance des aspects comme les mines, l'énergie, les travaux publics, ça crée beaucoup d'emplois pour un certain nombre d'abord. Maintenant, à côté de ça, il y a l'ensemble des chaînes de valeur qui sont non attenantes à ça. C'est-à-dire que si on lance l'exploitation des mines, autant il y a des personnes qui pourront être embauchées dans les entreprises minières, autant il y a des personnes qui seront là dans les services attenants. Par exemple, des gens qui vont se lancer dans la digitalisation d'un certain nombre de services. Peut-être les ventes des bijoux en ligne, peut-être de ceci, peut-être de cela, peut-être de ceci. Cela montre qu'il faut avoir de la volonté, d'abord, mais il faut surtout avoir du courage, de la persévérance, de l'endurance pour pouvoir réussir sur le chemin entrepreneurial. Beaucoup de personnes dans notre environnement commencent souvent à l'entrepreneuriat, entrepreneuriat, entrepreneuriat, et au bout de trois ans vous disent que finalement j'ai quand même eu un contrat au renseignement. Ils vous disent entrepreneuriat, mais en même temps ils vous disent ils cherchent quand même de l'emploi. L'entrepreneuriat ce n'est pas pour tout le monde. Pour dire quoi, pour me résumer, parce que je vais chuter, l'État a mis un cadre incitatif pour la création des entreprises. C'est vrai qu'il y a encore des efforts à faire un assouplissement dans un certain nombre de domaines, dans un certain nombre de secteurs, mais le cadre existe déjà. Il faut commencer dans ce schéma qui existe et on parle de plus en plus des incubateurs dans les universités et dans les grandes écoles. On parle beaucoup et une fois je m'amusais avec un copain et je lui disais mais attendez, si vous avez un incubateur qui est capable de sortir, de créer chaque année trois entreprises, c'est que cet incubateur fonctionne très bien. Vous n'allez rare, à part des instituts comme les MIT et tout, vous ne trouverez pas des incubateurs qui sont capables de vous sortir 50 entreprises par an. Ce n'est pas possible. d'accord. Ambroise Ossouba, de même, je vous exhorte à vous détourner des comportements déviants qui prennent de l'ampleur dans notre société. C'est malheureusement le cas en milieu scolaire où l'incivisme, la consommation des stupéfiants, les agressions diverses et bien d'autres dérives sont de plus en plus récurrents. De tels agissements sont à proscrire car il peut vous profiter. ils peuvent vous profiter. Il faut également éviter de céder à la tentation de chercher refuge dans le monde virtuel avec l'usage abusif d'Internet et des plateformes numériques au risque de vous couper des réalités. Conscient de ces dangers, j'ai préinscrit au gouvernement d'élaborer une charte visant à garantir la protection des enfants sur Internet dans notre pays. Le président envisage une régulation en forme d'observatoire, en forme de mécanisme. En fait, le gouvernement va discipliner tout au moins pour la jeunesse, pour les jeunes, les réseaux sociaux. Oui, c'est bien de le faire de manière spécifique mais vous savez qu'il y a des gens sur la cybercriminalité et la cybersécurité. Donc, tout cela mis en cohérence viendrait justement juguler le phénomène. Vous évoquez les comportements déviants en milieu scolaire. On voit aujourd'hui que les stupéfiants, les clamors, ainsi de suite qui, à mon sens, nuisent à la jeunesse et qui, une jeunesse, comme le président l'a dit, si vous vous laissez aller par ces choses nocives, ce qui est évident, c'est que votre destin prendra un coup. Et aujourd'hui, le président demande également à la jeunesse d'avoir des repères, des modèles. Parce que moi, je dois vous avouer, monsieur Dupita, vous le savez, quand j'étais au niveau 1 en première année, je suis subjugué par les enseignements de regretté mémoire du professeur Roger Gabriel et c'est ce qui nous a tous fascinés. C'est-à-dire, quand je le voyais dispenser les coups, je me disais, est-ce que je ne vais pas faire comme ces messieurs ? Voilà, je l'avais rêvé et je suis devenu enseignant. Je n'imagine pas que je pourrais faire autre chose que ça parce qu'il ne m'a marqué par sa manière de faire et j'essaye de me mettre dans la même veille que lui. Donc, pour dire que la jeunesse doit éviter de se mettre en perdition, c'est-à-dire que dans les logiques de découragement. Parce que quand vous vous mettez dans cette logique-là, ce qui est évident, c'est que vous allez emprunter des voies sinésidales qui ne vous permettront plus justement de rêver et de faire ce que vous avez projeté. Ce qui faut également rélever, c'est que le président de la République le rappelle, les réseaux sociaux ou Internet peuvent être utilisés de manière profitable. Je tiens cependant pour mettre de l'eau dans votre vin à vous encourager à vivre au rythme de votre temps et à tirer avantage du développement numérique et technologique pour améliorer dans le monde réel vos conditions de vie et celles de vos compatriotes. Vous vous rappelez, on disait que le jeune qui ne maîtrise pas Internet doit comprendre l'analphabète contemporain. Vous voyez un peu. Donc le président encourage, mais il détermine, il s'y conscrit, il définit clairement ce qu'il faut faire dans les réseaux sociaux ou avec Internet. Je dois vous assurer qu'aujourd'hui, pour les besoins par exemple des recherches, nous avons des possibilités que lorsque vous êtes coincé, vous n'avez pas un dictionnaire sur la main, vous pouvez entrer dans Google, vous cherchez une expression ou vous voulez rentrer dans une histoire d'une institution, vous entrez dans Google, vous voyez, on peut donc explorer Google de manière positive et significative. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la jeunesse n'est pas trop ça. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre l'Internet, c'est pour entrer dans des sites qui ne sont pas des sites de convenance et que vous trouvez que parfois les enfants supprennent les parents parce qu'ils deviennent un peu plus développés que les parents. Alors, le président de la République fixait dans le cap, il dit aux jeunes, écoutez, l'État aussi ne peut pas tout prendre sur lui, tous les diplômés qui sortaient de l'école. C'est pourquoi le président de la République encourage également le secteur privé justement de chercher à prendre, pas une bonne dose, mais une dose raisonnable qui puisse appeler à l'État qui puisse amener à l'État de justement prendre la marge qui peut suffire parce que l'État ne peut tout faire. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous avez bien observé, M. Dupita, les jeunes, on ne comprend pas pourquoi ils sont épris de découragement. Et le président insiste sur ça parce que, quand vous voyez aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple, peut-être parce que les jeunes estiment qu'à l'issue des études, vous êtes brillamment nanti d'une licence, d'une métisse, mais vous chômez. Moi, j'aime dire à mes étudiants que surtout, ceux qui sont déjà au niveau 3, licence, je leur dis chaque fois, par exemple, lorsqu'on fait un cours de contention administrative, je leur dis, écoutez, si vous métisez bien votre contention, avant d'avoir la métisse, vous pouvez aller vous positionner devant un palais de justice, vous rédigez des plaintes, vous faites des conclusions et vous verrez que en attendant que les portes s'ouvrent, vous allez quand même vous parler à chaque fois. Voilà, vous parlez en charge. Mais si vous attendez que vous allez finir avec une métisse ou un docteur et puis maintenant vient l'emploi, ça va être un peu compliqué. Donc, chacun doit ouvrir les manches de manœuvre pour essayer justement de se prendre en charge. Pour aller à la suite de ce que le docteur Léon et Somba dit, qui est pour moi extrêmement important, je dis extrêmement important, je vous jure, monsieur Dupita, nous traversons, on ne dit pas que nous allons dire que nous traversons et le syndicalisme Jean-Marc Bicoco, je me rappelle, il y a peut-être 4 ans, il le disait, nous traversons une prise de compétence sur les jeunes. Quand il parle d'administratif, vous voyez, quelqu'un qui fait le diplôme dans des séries qu'on peut qualifier de littéraire, entre guillemets, le droit, ou bien les séries de gestion, quand il parle des gestions économiques, financières, autre, que quelqu'un n'est pas capable de vous décrire la lettre correcte, la date du destinataire, l'objet, le paragraphe, respectez ça. Même de vous à moi, vous pensez qu'il peut avoir quelqu'un rendu dans son travail. Cela dit que, que ce soit le mécanicien, il n'y a pas de problème parce que son travail c'est toucher la voiture, que ce soit la culturelle, son travail c'est toucher le tissu. Mais vous qui avez choisi une spécialité dans laquelle on vous demande une certaine matière grise, le problème qu'il y a au Cameroun c'est que nous avons des usines de diplôme. Et j'interpelle vous. La mécanique n'empêche pas la matière grise. Il y rit, parce qu'il le sait en tant qu'enseignant et vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je vous assure, vous voyez les gens qui ont des diplômes parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'école au Cameroun est venue une usine où il faut souvent donner du compte aux gens humains. D'habitude, on vous dit qu'il y a le BPC ou le BAC électoral, c'est-à-dire qu'en période électorale, même un enfant qui ne sait pas bien faire les calculs de base, il passe des diplômes. C'est quelque chose d'extrêmement grave parce que, ce qui se passe, c'est que sur le marché de l'emploi justement, lorsqu'il faut aller dans ce sens, vous allez donc voir qu'il y a même parfois des opportunités. À cause de cette crise entre guillemets de compétence, on se retrouve habité où parfois, on prend ceux qui sont les moins mauvais, je préfère dire ça, pour essayer de faire avec. Et ce qui se passe, c'est que, en Chine, aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, au Gabon, au Nigeria, du Président, en tout cas, on est en train de prendre ceux qui étaient formés et qui répondent à un certain besoin actuel et eux qui se passent et qu'ils ne font qu'accentuer les cas avec nous. Parce que chez nous, la formation qui devait être l'un des points principaux sur lesquels on devait appuyer pour être sûr que nous formons des gens qui sont vraiment qualifiés pour pouvoir améliorer le Cameroun à atteindre ses objectifs de même par rapport aux enjeux et au contexte mondial actuel. C'est très grave. Et la chose sur laquelle je suis, c'est que j'ai suivi mon ami Dimitri Mbara parler ici d'Imo. Mais je ne sais pas s'il était en voyage quand on a accordé au Cameroun la Cannes. La politique Imoëlle existe à la primature depuis des années. Lorsqu'on a donné au Cameroun l'organisation de la Cannes. Qu'est-ce que c'est des gens en fait ? Ils ont mis la théorie du chaos. C'est-à-dire qu'ils ont pris tout le temps pour la dernière minute parler des prix fabriqués. Or, c'est des projets comme ceux-là qui sont des projets justement pour prendre la masse. Parce qu'il y a là-bas les deux euros au quartier qui sont très nombreux. On parle du chômage. Le chômage est quelqu'un qui est qualifié, qui peut avoir un diplôme ou un diplôme dans une formation. Mais il y a aussi beaucoup de désolvés. Les gars qui sont au quartier qui font le manga qui n'ont pas les diplômes, qui n'ont pas les qualifications. C'est genre, on les met où ? Donc, il y a cet ensemble auquel il faut vraiment réfléchir. Et je crois que, vous, il faut dire comment le parti qui sort de la politique. Parce que quand on parle des problèmes concrets, ce sont des problèmes séries. Et le président de la République, ce soir, a parlé de ces problèmes. Ça veut dire qu'il a besoin de solutions. Et pour avoir des solutions, il doit avoir des gens séries autour de lui. Ce ne sont pas des gens qui vont arriver. Il faut qu'on chasse tous les... Non, non, moi d'abord. Non, il faut qu'il y ait des solutions vraiment. Alors, le dernier acte du discours, il nous reste un peu plus d'une dizaine de minutes. La conclusion du discours du chef de l'État. Je vous demande de ne pas désespérer de votre pays et d'avoir foi en l'avenir. Les difficultés existeront toujours dans la vie des êtres humains. Mais elles sont faites pour être affrontées avec courage et détermination. Je serai toujours à vos côtés dans ce combat salutaire, celui de la réalisation de vos aspirations au progrès et à la modernité. C'est un combat que nous ne pouvons pas envisager de perdre. Je sais pouvoir compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Sgt. Anthony, est-ce que le jeune que vous êtes, je veux dire, est-ce que le jeune commun, le jeune men-skinneur, le jeune coiffeur, le jeune taxman, pour ne parler que de ceux qui n'ont pas forcément des professions plus assises, se reconnaît encore dans cette interpellation du président de la République, se reconnaît encore en ce président conscient de ses difficultés, déterminant à apporter des solutions, mais qui reste toujours dans cette recherche difficile du quotidien, du plein quotidien. Tout à fait. Je pense que la jeunesse se retrouve dans ce discours. Parce que, tout à l'heure, j'ai évoqué le côté véridique, le côté pragmatique, le côté holistique de la question jeune. Et vous allez donc observer que le président se mue ici à la fin de son discours en coach. Elle est Camerounaise. La jeunesse camérounaise a besoin de coaching. Elle a besoin d'être boostée. parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons développé, parce qu'on veut l'emploi, on veut tout cela, mais il faudrait que nous fassions nous-mêmes une introspection. Étant donné que le président nous présente les opportunités qu'il met sur pied, bien que certains ont du mal à toucher le petit peu, mais il y va aussi de notre responsabilité. Et le président dont on choisit de chuter par là pour nous dire que tout n'est pas perdu. Mais davantage, tout dépend de nous. Tout à fait. Parce qu'on a souvent l'impression que la solution magique, c'est le président, c'est le gouvernement. En fait, la solution magique, c'est nous. C'est la raison pour laquelle l'adresse du président, elle est très construite. Vous avez vu quand il fixe le cadre international, l'environnement, après, il parle de nos atouts, nous Camerounais, en termes de jeunesse. Et qu'est-ce qu'il évoque ? Il évoque l'intelligence dont nous disposons, le professeur vient de l'évoquer là tout à l'heure, par rapport au rêve quand il est entré à l'université, de l'enseignant qu'il avait devant lui qui l'a amené. Donc, le président sait que les Camerounais sont intelligents et sont doués. Mais nous ne devons pas être doués pour faire des bêtises, pour aller sur Internet s'exhiber, pour aller sur Internet prôner la violence, prôner même la déstabilisation du Cameroun. Parce que si ça advient, ça va nous engloutir nous qui avons prôné. Parce que ça ne va pas choisir. parce que quand le mal vient, il ne dissèque plus qui m'avait porté en avant et qui ne l'avait pas fait. Et ensuite, vous voyez donc que le président met un champ d'opportunité après avoir fait un bilan sommaire, 20 milliards et tout, dont nos interrogations. Et à la fin, le président nous dit 1. Rêver de ce grand Cameroun que je sais, que je vois. Parce que depuis un peu plus de 40 ans, il est à la manette dont il connaît. Et le président maîtrise davantage les enjeux, qu'ils soient nationaux, mais surtout internationaux. Parce que je m'ai dit, il faut regarder les réalités. Le Cameroun, face aux chocs exogènes internationaux, résiste mieux que beaucoup de pays. Mais maintenant, quand il va à cette chute-là, c'est pour nous dire ce Cameroun-là, c'est le vôtre. Et parce que c'est votre Cameroun, vous ne devriez pas l'abandonner. Si vous êtes découragé de porter votre famille, qui viendra le faire pour vous ? Si vous êtes découragé de faire face aux difficultés, parce que les difficultés sont inhérentes à la vie, dont c'est un papa qui nous a parlé aujourd'hui, je préfère ce type de discours, parce que nous, nous sommes dehors. mais nous rencontrons des difficultés que les gens ne peuvent même pas s'imaginer. Mais pour autant, on ne se décourage pas. Donc, le père de la nation aujourd'hui, tout le monde devrait se reconnaître en ce discours, parce que c'est un discours motivateur. sur cette question, le président de la République a invité les jeunes à ne pas prendre un certain chemin pour aller se retrouver. Bon, l'étudier quoi ? Immigration, le mot qu'il est utilisé. Bon, c'est un mot que je n'aime pas du tout, parce que quand les autres entre guillemets arrivent, ils ne sont pas dépatriés. Une fois que nous nous déplaçons, on parle des immigrés. Donc, moi, je considère que ceux qui vont, ils font de l'immigration et dans de l'immigration. Maintenant, à ce sujet, le président de la République parle des clandestins, mais il y a un phénomène africain qui est gravissime, c'est-à-dire la fuite des cerveaux. Avant, on venait prendre les africains avec le faux temps et l'esclavage pour les amis, travailler les champs. Aujourd'hui, le Canada, les États-Unis, dans le Nouvelle-Zélande, l'Australie, tout le monde ouvre. C'est davantage pour... Ouvrez, c'est pas... Ce n'est pas que le Cameroun. Au Kenya, dernièrement, on s'est rendu compte que 70% de la population a joué à l'hôtellerie américaine. Quel est ce pays où 70% de la population veut partir ? Il s'inquiète parce que là-bas, c'est des pays très sérieux où ce genre de choses inquiètent énormément. Donc, aujourd'hui, il s'agit plus sûrement de ceux qui prennent la main. Et je veux dire une chose, la vie n'est pas le jeu vidéo. La vie, ce n'est pas le jeu vidéo. Si vous mourrez en main, vous allez activer notre vie, vous allez continuer à vivre. Non. Quand vous voyez l'individu mettre sa vie en jeu, pas de l'autre côté, ça veut dire qu'il n'a plus aucun espoir. Mais il va avec de l'argent. Non. Oui, je ne le dis pas. C'est l'argent aussi. Vous pouvez être auto-entrepreneur. Il a compris qu'avec son argent au Cameroun, il ne peut pas s'en sortir. Non, c'est ce qu'il a compris. Parce que s'il avait mis dans son esprit qu'il voulait s'en sortir, il n'aurait pas pris la main. Mais il a pris cette main au risque de payer sa vie. Maintenant, pour revenir au départ, moi, je ne parle pas de l'argent de ceux qui vont du maïcler. Mais c'est qu'on se rend compte sur l'environnement. Prenons le cas, il y a 6 000 ingénieurs camerounaux seulement en Allemagne. On a pris le 3 0005. Dans tous les grands pays du monde, un excellent documentaire réalisé par votre confrère Alain Fouca, sur une chaîne de l'Afrique, où il est allé à Washington. Il a mené l'enquête sur les Africains qui sont allés vivre à Washington. Les Maliens, les Camerouns, les Sénégalais qui sont dans le milieu de la finance, dans le milieu de la musique, dans le milieu. Un excellent documentaire. Ça, j'ai compris pourquoi un cousin me disait il y a 10 ans que l'Afrique est un pays. Ça veut dire qu'en termes de problèmes, ce sont les mêmes métastases qu'on trouve un peu partout parce qu'une fois que ces Africains se retrouvent dans un environnement qui, au-delà de l'opportunité, mais dans un cadre qui est, moi, j'ai dit normal, ils développent immédiatement de nouvelles compétences. Ils font des choses qui sont extraordinaires. Ça veut dire que nous avons un problème de cadre qu'il faut régler et l'un des graves pour le Cameroun, c'est la méritocratie. Tant que nous n'allons pas mettre sur la méritocratie au cœur de la gouvernance au Cameroun, tout ce qu'on va faire se sera toujours. Et la dernière chose qui a qu'une chute, nous les jeunes sommes prêts à accompagner le président pour finir son mandat si nous ballons tous ces gens. Parce qu'au moment où il part, il faut qu'il parte de ça. Le président vous a-t-il dit qu'il est prêt à partir ? Non, quand il va partir. Même si c'est qu'il veut revenir en 2025, nous, on ne veut plus de ces gens en 2025 pour les baller. Dimitri. Nous sommes aux avant... Nous sommes une génération bénie parce que c'est avec nous que beaucoup d'opportunités. Le Cameroun émergent. Le Cameroun émergent, c'est avec nous. On voit que à gauche et à droite, il y a des jeunes qui émergent, qui essayent de bouger. Si nous regardons simplement dans la ville de Douala, nous avons vu, si on va sur le plan politique, on a des jeunes valables qui émergent. Regardez les nouveaux jeunes politiques qui émergent. Regardez Eyoum Adouala 1er ou bien Zachary Adouala 2ème, Mouzambou Adouala 3ème, Bioui Adouala 3ème, Diboui Adouala 5ème, Diboui Adouala 6ème. Il y a des jeunes qui émergent déjà, qui sont visibles et qui font des actions sur le terrain. Regardez le dernier renouvellement des organes au Conseil national de la jeunesse. Comment les jeunes ont véritablement bougé pour... Ces jeunes-là, où sont-ils lorsqu'il faut résoudre les problèmes de la République ? Donc, vous voyez, il y a la présidente Fadima Touki Lorsqu'il faut éviter de faire augmenter le prix du cadre. Vous savez, le produit de première et de grande consommation. Je ne vous coupe pas la parole, mais je vais vous dire, nous ne voulons pas de ce type de jeunesse. On veut d'une jeunesse qui peut se lever, qui peut proposer, qui peut aussi critiquer. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on crée des canaux où les gens sont seulement là pour dire que c'est bien. On a besoin d'être des acteurs. Parce que si on est intelligent, ça veut dire qu'on a aussi des solutions. Vous êtes d'accord avec moi ? Et c'est aussi là où ça coince. Parce que vous pouvez être ingénieux ici, mais si on vous met un plafond de verre au-dessus, mais comment vous allez vous développer ? Pour ne pas vous épanouir. Dimitri, pour terminer. Les jeunes, dans cette ville, en tout cas, innovent, proposent, osent. Il faut simplement que nous les accompagnons. Et le président a dit ce qu'il a toujours dit. Ne vous posez pas la question de savoir ce que fait votre pays pour vous. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous faites pour votre pays. vous voulez faire le comparaison ? Ambroise, je vous laisse un mot. Termine avec vous. Salut, Peter. Il ne faut pas désespérer. La vie est marquée par désespoir. Donc, la jeunesse doit être une jeunesse résiliente. En fait, c'est par là que se résout tout le discours du chef de l'État. Une jeunesse résiliente. qui affronte avec philosophie toutes les difficultés qu'elle rencontre. Vous avez vu l'évoquer une expression forte. Je serai toujours avec vous. Je serai toujours à vos côtés. Salut, le président aussi de manière... Je fais une digression. Il annonce déjà qu'il est encore là pour longtemps. Donc, tout ce qui se bagarre là pour les successions du président, il est encore pour longtemps parce que dans ces expressions... Il va vous accompagner. Ah, il va nous accompagner parce qu'il dit là que je sais... Vous pouvez compter sur moi et moi aussi je vais compter sur vous. Donc, ce n'est pas un odeur. Moi, je fais très attention désormais... Non, on compte sur lui. Voilà. On compte sur le président. On l'assume. On compte sur le président. Donc, monsieur Dupita, je pense que le président demande à la jeunesse de vivre son temps, de faire son temps, de ne pas entièrement se laisser envahir par les idées préconçues qu'avec les diplômes, vous ne ferez rien, vous n'essayez rien. Écoutez, quand vous êtes dans un état comme le Cameroun, comme je le disais tout à l'heure en prenant mon propre exemple, il faut toujours se mettre... Il faut toujours se dire qu'on peut à tout moment changer de destin ou bien de destin parce que si le destin avait été que vous soyez ceci, si c'est fort, vous pouvez changer de destin. éviter de céder à la tentation de chercher refuge dans le monde virtuel avec l'usage abusif d'Internet et des plateformes numériques au risque de vous couper des réalités. Paul Biya, le 10 février 2023. C'était le décryptage du discours du chef de l'État à la jeunesse cabournaise à l'occasion évidemment de la fête de la jeunesse qui se célèbre ce 11 février. Bonsoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.